Nous sommes satisfaits que cette campagne se soit dérouillée dans de bonnes conditions. Il y avait des craintes de violence, mais suite à notre appel, à notre position ferme contre la violence, nous avons aidé notre plaidoyer auprès de la société civile. Nous avons réussi à préserver les réunions d'actes désespérants et déshonorables. Aujourd'hui, c'est le vote. Pour le moment, ça se passe dans de très bonnes conditions. Nous espérons que ce climat de fraternité et de paix qui a conduit les joutes et les débats pendant la campagne vont également se poursuivre tout au long de la journée jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Nous appelons les Uguenche-rois à se mobiliser pour aller remplir leurs devoirs citoyens. Nous appelons les Uguenche-rois à aller voter dans la paix et à retourner chez eux. On m'a appris qu'il y avait des rumeurs d'arrestation d'un de nos militants. Quand je me suis informé auprès des autorités, il s'est avéré que c'était des rumeurs. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune carte sur lui. Et que simplement, à partir des rumeurs propagés par l'opposition, les gens l'ont soupçonné et convoqué. Je dis, j'ai appelé mes militants et les responsables au calme, à la sérénité. Personne ne nous entraînera dans le faux débat. Personne ne nous entraînera dans des actes de violence. Nous sommes des républicains. Nous devons rassurer les populations. Cela est notre démarche, cela est notre discours et ça ne changera pas. Personne, je dis bien, encore une fois, personne ne nous entraînera dans un débat qui n'honore pas le Sénégal, qui n'honore pas les gaz annoncés et toutes les élections.